Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer comment référencer votre site en 2020. Donc je vais vous donner des conseils, des astuces que vous allez pouvoir toutes et toutes appliquer, donc rien de technique. Mais il y a différentes choses à appliquer absolument si vous voulez avoir du résultat. Aujourd'hui, si vous avez un site internet, l'idée c'est d'être positionné dans les top recherches de Google, bien entendu, pour aller chercher du trafic, ce qu'on appelle trafic organique, trafic gratuit. Si vous appliquez tout ce que je vais vous expliquer juste après dans cette vidéo, vous allez voir des résultats très prochainement. Mais avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton en dessous de la vidéo, s'abonner. Vous pouvez également recliquer pour recevoir la petite cloche et recevoir les prochaines notifications de mes vidéos. Alors comment référencer votre site en 2020 ? J'ai noté plusieurs choses, plusieurs éléments sur mon calepin que je vais donc vous citer. Ce sont des conseils pour certaines autres choses, c'est des astuces et également, globalement, on a une stratégie basique à appliquer sur chacun des sites. Quand vous créez un site, il y a une sorte de stratégie ou de nomenclature à respecter pour avoir des résultats. La première chose, vous devez vous concentrer sur les trois points suivants. Trois points très importants, c'est l'optimisation, le contenu et ce qu'on appelle le net linking, c'est-à-dire tous les liens que vous avez créés à l'extérieur ou les liens qui vont pointer vers votre site. C'est toute l'envergure du net linking. Donc ce sont trois points très importants que vous devez absolument être concentré dessus pour réussir votre référencement. Alors, l'optimisation, ça démarre et ça commence par le choix des bons mots-clés. Avant toute chose, avant de démarrer le référencement, vous devez absolument être à l'aise avec votre avatar client. Je vous explique un petit peu ce que j'ai, les demandes ou les mails ou les problématiques que j'ai rencontrées avec des élèves que j'ai coachés. J'ai des personnes qui réussissent à avoir du trafic. Trafic sur leur site internet, c'est très très bien, il n'y a pas de souci. Par contre, on me dit souvent, mais le trafic, il ne convertit pas. Ok. Et quand on cherche à regarder un petit peu plus en profondeur, si on creuse un peu, on se rend compte que les mots-clés ne sont pas les bons. C'est-à-dire que finalement, l'audience n'est pas vraiment ciblée. C'est-à-dire que plus globalement, c'est que votre avatar client n'est pas défini correctement. Si vous ciblez des mots-clés que votre cible ne tape pas dans Google, vous n'allez forcément pas attirer les bonnes personnes, vous attirer les mauvaises personnes. Ce qui fait que derrière, si vous vendez des services, vous n'allez pas pouvoir vendre ou convertir correctement. Donc attention, vous devez absolument, absolument travailler votre avatar client. C'est très important. Une fois que vous connaissez votre avatar sur le bout des doigts, vous allez pouvoir travailler l'optimisation de votre site. C'est-à-dire connaître les mots-clés, les recherches ou les requêtes qui sont tapées par votre audience, par votre potentiel client. Donc ça, c'est le premier point. C'est le choix de vos mots-clés. C'est ce qu'on va appeler plutôt tout le jargon sémantique. Donc toutes les recherches, tous les mots-clés que votre client peut éventuellement taper sur Google. Donc pensez optimisation, pensez mots-clés. Mais d'abord, pensez bien à connaître votre avatar client. Le deuxième point qui est très important dans l'optimisation, ce sont les titres. Vos titres, vos métadescriptions de vos articles. Quand vous avez un site internet, vous avez plusieurs pages. Vous avez des articles, vous avez des produits, fiches produits, etc. Sur toutes ces pages, vous avez forcément un titre, une description et ensuite le texte. Remplissez bien les titres et les descriptions. Je ne veux pas vous parler de balises H1, H2, etc. Je ne veux pas vous parler de métadescriptions, etc. Simplement, sur chaque site, si vous utilisez WordPress notamment, c'est bien expliqué. Il y a plein de cases pour ça. Si vous utilisez par exemple PrestaShop, si vous utilisez d'autres sites, bref d'autres scripts, vous allez avoir des espaces pour mettre un titre, une description et ensuite votre texte. Remplissez bien ces titres et ces descriptions de mots-clés. Très important. Alors, n'allez pas spammer. C'est pour ça qu'il est important de noter des mots-clés, mais de faire un champ sémantique. C'est-à-dire que vous notez des mots-clés ou des synonymes de votre mot-clé. Ça vous permet d'alimenter votre liste et ça permet également d'alimenter votre vocabulaire pour pouvoir tourner autour des mots-clés, différents mots-clés, plutôt que de spammer sur un seul et unique mot-clé. Donc, remplissez bien les titres et les descriptions de vos pages. Toutes pages. Très important. L'autre point, ce sont également les fameuses balises. Alors, je disais que je n'allais pas rentrer dans un sujet plus précis, mais vous allez forcément être confronté à ça. C'est-à-dire que le référencement, ce sont des balises H1, H2, H3, H4 jusqu'à H6. En fait, ce sont les deux grés d'importance. La H1, c'est la balise, disons presque générale, qui vient juste après le titre. C'est la balise qui va donner un petit peu le sens de votre article à Google. Google va pouvoir déterminer de qu'est-ce que vous abordez dans cet article-là. Donc, les balises H1 jusqu'à H6, vous allez utiliser majoritairement H1, H2, H3. C'est-à-dire que vous avez H1, la H2, la H3. C'est un peu un menu imbriqué. Chaque strat a sa particularité, sa popularité. La H1 est la plus importante. Donc, c'est ces balises-là que vous devez absolument remplir. Si vous n'y connaissez absolument rien, appelez votre programmeur, votre développeur. Demandez-lui sur quoi il a codé votre site, par exemple. Regardez un petit peu. Demandez-lui où est-ce que vous pouvez placer ces fameuses balises H1, H2, H3. Si vous utilisez WordPress, vous allez voir qu'il y a des plugins, plugins Yoast et SEO. Vous avez également SEOPress Pro qui permet de vous mettre en gros en bas le titre, description. Donc, vous allez pouvoir respecter les balises. Dans WordPress également, avec le nouveau thème WordPress, comme WordPress est fait aujourd'hui, pour vous écrire un article, il vous dit en haut, vous avez un petit rond I pour info. Vous cliquez dessus et vous allez voir, il vous dira toutes les I H1, H2, H3 que vous avez mis dans votre article. Donc, c'est plutôt bien fait. Creusez le sujet, tapez sur Google. Il y a plein de sujets là-dessus. Je ne vais pas réventer la roue. Mais les balises sont très, très importantes. Ça, c'est les points sur l'optimisation. Le deuxième point qu'on va aborder, je vous parlais du contenu. Et le contenu, ça va être les trois quarts du travail. Alors, trois quarts, un quart, moitié, peu importe. C'est le plus gros du travail, c'est le contenu. Vous pouvez écrire un article super intéressant sur un sujet, pourquoi pas, où il y a des concurrents. Mais si vous écrivez quelque chose qui est vraiment bien écrit, avec des informations, de l'apport en argumentation dans votre texte, vous pondez un bel article. Quand je dis bel article, c'est au moins 2000 mots. Donc, bien argumenté, vous citez des sources. Bref, si l'article est bien travaillé, vous avez fait tout le chemin ou une grosse partie du chemin du référencement. Ensuite, il viendra bien sûr d'avoir des liens sur d'autres sites. Mais si vous faites juste ça, vous pondez des beaux articles qui sont bien argumentés, qui apportent de la vraie valeur et surtout des articles qui répondent à une vraie question que votre internaute s'est posée, vous allez avoir vraiment, Google va s'intéresser à vous et vous allez obtenir le trafic. Donc, le contenu, j'ai noté que vous devez avoir un contenu de qualité. Je vois souvent des gens qui posent des questions sur les forums en disant « Oui, si je fais un article de 300, 500 mots, est-ce que c'est OK ? » Mais on s'en fout des mots, on s'en tape des mots. Ce n'est pas écrire un article de 453 mots qui va faire que tu seras mieux placé qu'un article de 1158 mots. Ce n'est pas ça. Les mots, on s'en tape. Demain, on peut écrire un article de 10 000 mots, c'est pareil. Si le contenu est pourri, Google ne va pas vous prendre en compte. Il faut savoir aujourd'hui qu'avec l'intelligence artificielle, Google arrive à analyser quand même vos contenus, arriver à savoir si le contenu est pertinent et s'il répond à une vraie demande de la part de l'internaute. Et il va vous positionner. Si vous écrivez de la merde dans vos articles, effectivement, vous n'allez rien avoir. Alors après, il y a la partie black hat. Je ne vais pas en parler parce que c'est encore un autre domaine. Si vous voulez faire les choses correctement, alimentez votre site de bons articles avec du contenu. Contenu de qualité. Qui dit qualité dit recherche. Vous devez faire des recherches sur le sujet. Si vous écrivez un article sur un sujet précis, allez faire des recherches. Faites votre démarche, écrivez vos mots, vos textes, etc. Mais allez alimenter votre article de potentiels autres articles, je ne sais pas, de sujets sur lesquels vous êtes allé vous informer. Montrez que vous avez fait des recherches et que vous parlez d'une chose que vous connaissez sur le bout des doigts. Ça, c'est le plus important. Il faut absolument que votre contenu réponde à un besoin, réponde également à une question ou apporte une solution. C'est tout bête. Mais aujourd'hui, quand on tape un mot-clé ou une phrase dans Google, on cherche à avoir la réponse à notre question. Google va aller chercher des sites qui apportent cette réponse-là. Donc, vous, si vous écrivez un article, le contenu va devoir répondre à ces fameuses questions. Donc, vous devez absolument travailler votre contenu. Je vais me répéter, mais c'est le plus important. Le contenu, c'est le plus important. Beaucoup de gens me disent, oui, mais moi, je ne suis pas référenceur, je ne sais pas faire référencement, j'y connais que dalle. Ok, vous ne connaissez rien à la technique ? Vous mettez ça de côté. Gardez juste le contenu en tête. Écrivez et concentrez-vous uniquement sur le contenu. Vous aurez fait vraiment les trois quarts du chemin en référencement. Vous avez vraiment un pilier important. C'est votre contenu, donc jouez là-dessus. Si vous êtes mauvais en référencement ou vous n'avez pas envie de vous investir là-dedans, vous s'en foutez, mettez ça de côté, mais concentrez-vous uniquement sur le contenu. L'autre point que j'avais noté, alors là, ce n'est pas forcément technique, mais ça va de soi. C'est ce qu'on appelle le maillage interne. Par exemple, vous écrivez un article, comment créer son jardin. Vous créez votre jardin, vous expliquez, vous faites un article qui explique en long, en large, tout ce qu'il faut faire. Une semaine après, vous écrivez un article sur comment planter des carottes. Cet article-là, vous allez pouvoir faire un lien au sein de l'article sur l'autre article qui parle de jardin aussi. C'est complémentaire. L'un et l'autre se complètent au final. On parle de jardin, on parle de comment planter des carottes, ça se complète. Donc, on peut faire un lien de l'un vers l'autre dans l'article. Dans l'article, vous prenez quelques mots-clés, vous faites un lien sur l'autre article. Bref, c'est ce qu'on appelle le maillage interne. C'est finalement un maillage logique à l'intérieur de votre site. Plus vous allez faire un maillage interne cohérent, plus aux yeux de Google, votre site va être pertinent. Donc, le maillage interne va être très important. Ensuite, je vais revenir dessus, mais je ne vais pas m'attarder, la structure de la page. La structure de la page, ça va être les fameuses balises H1, H2, etc. Vous avez ensuite le paragraphe, donc vous écrivez vos titres, votre contenu. Bref, c'est une suite finalement logique. Quand on écrit finalement un article, on fait un titre, un texte, un sous-titre, un texte, etc. Donc là, essayez de bien garder cette hiérarchisation dans votre contenu. L'autre chose qui est importante avec le contenu, vous êtes d'accord et je pense que vous êtes d'accord avec moi. Quand vous lisez une page qui fait 3000 mots, une grande page qui fait 3 km de long, s'il n'y a que du texte serré, bien serré, comprimé, vous n'allez pas le lire. À moins que vous tombez sur un sujet vraiment précis, vous voulez absolument lire, vous n'allez pas avoir envie de lire, vos yeux ne vont pas suivre. Donc là, pour le coup, l'expérience utilisateur va être importante. Et quand je dis expérience utilisateur, ça va être de mettre des graphiques, des photos, des vidéos, aérez vos textes. Bref, faites quelque chose qui fait qu'à la fin de l'article, vous-même, une fois que vous l'avez écrit, vous avez envie de le lire. Si l'article vous donne envie de le lire, c'est que visiblement, vous l'avez bien aéré. Si vous avez fini d'écrire votre pavé et que vous n'avez pas envie de le lire, c'est que l'article ne vous donne déjà pas envie à vous, c'est qu'il ne va pas forcément donner envie à votre audience. Donc, pensez à illustrer, aérer, mettez des illustrations, mettez des images, les gens aiment les images, les gens aiment les vidéos. Mettez des choses qui vont agrémenter votre article. Mais pensez bien dans le contenu, vous devez aérer votre texte. Donc ça, c'est le contenu. Cette partie contenu va être très importante, l'expérience utilisateur, le contenu, la qualité de votre contenu. Et enfin, en 3, alors le 3, c'est le fameux netlinking. Alors, j'avais noté des points, le netlinking va être assez facile à faire. Si vous écrivez des très, très beaux articles avec du vrai contenu, spontanément, vous avez des gens qui vont venir prendre un article et le poster chez eux ou alors faire un lien vers votre article. C'est-à-dire qu'ils vont partager sur les réseaux sociaux, sur leur newsletter, sur leur article de blog, ils vont vous citer. Et le fait de faire ça, ça apporte un lien vers votre site internet. Par exemple, vous écrivez un article, je ne sais pas moi, comment jardiner l'été, et vous faites un truc super bien, avec plusieurs étapes, plusieurs titres, etc., bien dissociés. Et imaginez que le journal, Le Monde, fasse un article sur comment jardiner. Et que le journaliste, dans son article, il vous cite. Ça fait un lien vers votre site internet. Mais ça fait un lien de popularité. Parce que Le Monde, c'est un site historiquement populaire aux yeux de Google. Donc, si Le Monde fait un lien vers votre site internet, Google va estimer que si Le Monde fait ça, c'est que votre site est logiquement crédible. Donc, il va apporter toute la puissance. C'est-à-dire que Google va s'intéresser de près à votre site internet. Et c'est comme ça qu'il va vous positionner aussi très bien sur les fameux mots-clés quand les internautes tapent dans Google. Donc, la popularité de votre site va être très importante. Si vous avez un beau site, vous allez voir que les liens vont se faire spontanément. Vous avez des gens, des webmasters qui vont vous citer. Des webmasters qui vont écrire un article et qui vont vous citer dans leur article. Pourquoi ? Parce qu'ils ont jugé que votre contenu était pertinent et très intéressant pour l'audience. Et ça, ça vous fait des liens. Ça a des liens pointe vers votre site internet. Et donc, vous allez avoir de la popularité. Enfin, l'autre point de cette popularité, ça envoie à chaque fois des signaux positifs. Je vous reprends mon exemple. Imaginez vous écrire un article sur comment créer son jardin. Et que vous référenciez ça en Russie. Je ne sais pas, il y a des sites russes qui pointent vers vous pour x ou y raison. Bref, des sites russes qui n'ont aucun intérêt et qui vont pointer vers vous. Il y a zéro popularité. Vous pouvez faire pointer tous les liens du monde vers votre site internet. Si c'est des sites russes, sites chinois, etc. Je n'ai rien contre, mais ça ne vous apportera pas de valeur. Alors, Google va estimer que tous les signaux que vous recevez sont des signaux de sites qui n'ont finalement rien à voir avec vous. Donc, il ne va pas forcément juger potentiellement intéressant. Alors attention, je reste sur du basique. En poussant des techniques plus loin, on peut aller plus loin, comme on l'appelle, sur le black hat. Mais je ne vais pas citer ça. C'est juste pour vous dire, vous donnez une cohérence dans le référencement. Si vous n'êtes pas référenceur, si vous ne voulez pas vous lancer là-dedans. Les trois points importants, comme je vous le disais, c'est l'optimisation, le contenu et le down-thinking. Restez là-dessus, concentrez-vous sur le contenu. Le contenu, c'est le plus important, encore une fois, je vais me répéter, mais c'est très important de le faire. Parce qu'encore une fois, si vous produisez un contenu de qualité avec un texte qui offre une expérience utilisateur unique, vous avez tout gagné. Vous aurez du trafic obligatoirement de la part de Google qui va vous envoyer. Vous ne serez peut-être pas forcément premier sur la requête, mais vous allez obtenir du trafic gratuit qui va arriver sur votre site Internet. Et ça, selon moi, ça vaut tout l'or du monde. Donc, voilà comment aujourd'hui référencer son site en 2020. L'expérience utilisateur et le contenu sont les plus importants. N'hésitez pas à les appliquer. N'hésitez pas à mettre ça en place sur votre site Internet, que vous ayez un site, un blog, un e-commerce. Mettez ça en place. Vous allez voir que votre trafic va augmenter de jour en jour. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Cliquez sur le bouton juste en dessous de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un commentaire juste en dessous. N'hésitez pas à recliquer sur le bouton s'abonner pour voir la petite cloche apparaître. Comme ça, vous recevrez les prochaines notifications de mes vidéos. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501